Le frère untel, qui est-il? Le 3 novembre 1959, vous vous souvenez peut-être, le devoir publié dans sa page de rédaction et sous la rubrique des lettres du lecteur, une épître signée frère untel. C'était là la première apparition de ce pseudonyme dans les pages du journal. Or aujourd'hui, le signataire de cette épître est devenu l'auteur d'un succès de librairie sans précédent au Canada. Songeait en effet que 65 000 copies de son livre se sont enlevées en moins de 3 mois. D'où vient ce succès ressentissant, me demandez-vous. Comment se fait-il qu'un inconnu puisse devenir en 12 mois l'auteur dont on parle le plus dans les milieux les plus divers? A cela, on peut formuler un tas d'hypothèses, comme par exemple la traite du mystère, qui était ce frère untel. Mais il me semble aussi qu'il faudrait parler de son style, qui est vif, des bonheurs d'expression qui fourmillent sous sa plume. Et peut-être par-dessus tout, de cette bonne humeur, malicieuse, toujours spirituelle. Et pourtant, le frère untel ne se contente pas de sujets toujours très légers. Et s'il s'amuse en passant à quelques traits de mœurs sans importance, on voit que son attention demeure toujours, pour la plupart du temps, braquée sur des problèmes d'envergure, comme la liberté, l'autorité, la vie spirituelle, la vie religieuse, les méthodes et le système d'enseignement. Et l'on voit également que sur ce chemin, semain d'embûches particulièrement dangereuses, il s'est toujours gardé la démarche allègre de l'homme heureux, l'attitude enfin du gamin en maraude. Mais enfin, me direz-vous, qui est au juste le frère untel ? Eh bien, ce soir, au premier plan, à décider d'enlever tout brouillard et de vous présenter non seulement le frère lui-même, mais aussi, au moyen de quelques bouts de film, la ville où il habite, quelques-uns de ses concitoyens et quelques-uns de ses élèves. Et à cette fin, il faut remonter, je pense, d'abord jusqu'aux sources du Saguenay, plus haut que Chicoutimi, à deux pas du lac Saint-Jean, là où le fleuve est encore une rivière modeste et sans prétention. Pour le frère untel, il ne s'agit pas d'une patrie d'adoption, c'est bien là son pays dans toute la force du mot, sa région natale, son paysage familier, qu'il n'a guère quitté du reste, sauf pour quelques années d'études et d'enseignement. Et la ville où il enseigne aujourd'hui, c'est Talma, un petit centre à majorité ouvrière, dont la population fournit la main-d'oeuvre aux industries de la forêt, du papier et de l'aluminium. C'est donc dire que le frère untel vit en pleine pâte canadienne-française, dans une petite ville comme nous en connaissons tous, au milieu de gens comme nous et d'enfants comme les nôtres. Et c'est dans les rues de cette ville que les enquêteurs de premier plan ont promené leur micro pour apprendre d'abord que le dicton évangélique est toujours vrai, nul n'est prophète en son pays. Avez-vous déjà entendu parler du frère untel? Non. Vous ne savez pas qui il est? Vous n'avez jamais entendu son nom? Savez-vous qu'il habite Talma? Non, je ne sais pas du tout qu'il habite Talma. Connaissez-vous le frère untel? Non. Je ne connais pas le frère untel. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de lui? Non, je n'ai jamais entendu parler de lui. Non, je ne le connais pas. Tu ne connais pas le frère untel? Non, je n'ai entendu parler vaguement. Je crois qu'il a écrit un livre. Qu'est-ce que tu entends? Oui. Est-ce que ce serait le cas? Mais si certains ignorent la présence du frère untel dans leur ville, il ne manque pas non plus, vous allez le voir, de gens qu'ils connaissent. D'abord dans ce collège de frères Maris, où il enseigne la philosophie, mais aussi parmi les adultes, dont plusieurs sont devenus sélecteurs. Connaissez-vous le frère untel? Oui, monsieur, je connais le frère untel. Le connaissez-vous personnellement? Non, je ne lui ai parlé seulement qu'une fois. Je sais qu'il enseigne ici au collège allemand. Puis je sais qu'il est très populaire. Son livre a une grande renommée. Vous l'avez voulu? Ah oui, deux fois. Il va être capable de le comprendre comme il faut. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça formidable. S'il y avait plusieurs auteurs qui étaient capables de lire leur opinion aussi crûment dans tous leurs livres qu'ils écrivent, je crois que je serais capable de lire beaucoup de gens. Vous savez qui il est? Oui, je sais qui il est. Je le connais. Je l'ai déjà vu. Est-ce que vous avez lu Les Insolences? Pas encore. Mais je l'ai à la maison. C'est peut-être pour les lire. Vous savez de quoi il est question? Oui. Bien des choses sur les écoles et puis sur les commissaires d'école aussi. Puis ils ne sont jamais d'accord sur le début des classes. Je crois que c'est ça. Je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'ils aient une bonne idée parce que les enfants sont toujours rendus au même point. Vous l'avez lu? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, avec énormément de plaisir. J'ai surtout été impressionné par la partie du volume où le frère Untel traite du Parler-Joual. Parler-Joual, est-ce que vous connaissez ça? Parler-Joual. Parler-Joual. Je n'ai jamais parlé-Joual. Qu'est-ce que vous pensez du frère Untel, monsieur? Le frère Untel, bien, c'est un prêché garçon. C'est un de nos amis ici, de la région. Et son volume a fait sensation. Nous, on est fiers. Pourquoi vous êtes fiers? On est fiers parce que c'est... Parce qu'il est connu partout ou parce qu'il y a des choses essentielles? Non, non, non. Non, c'est parce que le frère Untel a été assez osé de dire ce que tout le monde pense. Il a écrit ce que c'est que tout le monde pense. C'est une situation, je dirais, anormale qui existe depuis longtemps. Et puis les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Et le frère Untel, lui, non seulement il l'a dit, il l'a écrit. Est-il malhonnête? Interrogés sur leur professeur et face à une caméra, les propres élèves d'un maître. Peut-être vont-ils se sentir en quelque sorte forcés de n'en dire que du bien. Mais il n'y a pas que les mots, les visages, les attitudes, les gestes parlent eux aussi. Et ceux que vous allez voir trahissent, il me semble, la plus entière sincérité. Comme professeur, je trouve que c'est un très bon professeur. D'abord, jusqu'à date, c'est le meilleur qu'on a eu, d'après l'opinion de tous les élèves de notre classe. Puis il est très soucieux de nous donner une culture, il n'enseigne pas la philosophie comme du catéchisme, mais surtout comme une culture qui peut nous servir plus tard. Est-ce que vous avez lu les Insolences? Oui, naturellement. Est-ce que tous les élèves de votre classe les ont lus? Oui, je crois que oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour moi, je trouve que le frère Hintel, c'est un homme très intelligent. En plus de ça, c'est un homme nuancé. Son idée, son esprit, très clair. Il nous présente à l'école, il nous pose des questions. C'est un gars qui est avec nous, qui se met même pied que nous autres à l'école. Je le trouve très intéressant. Tu es un des élèves du frère Hintel? Oui, je suis un élève du frère Hintel. Je trouve que c'est un homme remarquable. Puis que si on aurait des professeurs tout comme lui, on croit qu'on fera des bonnes années puis que les étudiants pourraient atteindre un haut degré de perfection dans leurs études. Je crois que le frère Jérôme a fait une franche vérité du parler français. Non, pas bien du Québec, surtout. Bon, maintenant, avez-vous l'impression que les écoliers dans la province de Québec parlent un bon français? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils parlent joual? Oui, ils parlent très joual. On parle français. Joual, pas mal, aussi, parce que, je ne sais pas, tout le monde parle joual. Et quand on parle bien un peu, on fait rire de nous autres. On dit, ah, tata pète.